Hey ! Comment ça va, comment ça va les rufs ? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo qui sera le rap de l'ordinaire, frérot. Aujourd'hui, je vais forger ma culture de vrai québécois. Bon, aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale. C'est une petite vidéo spéciale, vous l'avez vu au titre, mais je vais découvrir le rap québécois, frérot. Wow ! J'ai grave honte de tester parce que j'ai beaucoup d'amis qui checkent beaucoup de rap québécois. Que ça soit... que ça soit... du... je suis... je robe des noms au hasard. Je m'y connais pas du tout, je m'y connais pas du tout. Du jeune loup, tout ça, ils écoutent beaucoup de rap québécois, puis ils me disent tout le temps. Ils essaient tout le temps de m'initier, tu vois ce que je vous ai, ils essaient tout le temps de me dire. Ouais, tu devrais commencer à en écouter. Parce que moi, pour ceux qui s'apprêtent, moi c'est full rap français, c'est full gazo, full tia cola, full damso, full... Toutes les classiques français. Mais, je me suis dit, aujourd'hui, ça peut être intéressant que je le découvre. Je vous ai réservé des petits classiques. Ceux qui connaissent, vont peut-être connaître, peut-être que d'autres vont découvrir avec moi. J'ai hâte de vous partager ça avec vous. Je me suis basé un peu sur les goûts de mes amis. Et, justement, de ce que j'ai vu un peu sur internet. Fait que, ça se peut que ce soit pas totalement accurate. J'ai pris des sons un peu random aussi, frère, je m'y connais pas. Je m'y connais pas. On essaye de faire avec ce qu'on a. Sans plus tarder, on commence. Merci à la chaîne, si vous kiffez la vidéo. Vous êtes de plus en plus à me suivre, frère. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, sur la dernière vidéo où je faisais une tier list, vous l'avez explosé. Je pense que vous avez été 15 en une journée à vous abonner à la chaîne. Je suis grave content, je suis grave content, les refs. Merci beaucoup. Moi, comme je le dis, road to 200. 200 abonnés, fin du mois. Moi, je dis, c'est faisable, c'est faisable. Sans plus tarder, on commence. Je te vois que vous avez qui fait un loup. C'est parti. Bon, 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 bon. La première chanson que je me suis dit qu'il fallait que je commence par écouter, c'est une chanson qu'on connaît tous. La base du rap québécois, comme dirait, très populaire sur TikTok à l'ancienne, la chanson sensuelle de Jeune Lou. Pour de vrai, s'il faut que je sois en aide avec vous, dans toutes les chansons québécoises du monde, si on enlève les chansons qui passent à la radio, c'est la seule chanson de rap que je connais, de rap québécois que je connais. Fait que je me suis dit, c'est un peu intéressant de commencer avec ça. Je la connais. Est-ce que j'ai déjà écouté ? Pas de fou. Je ne l'ai jamais mis dans ma playlist. Je l'ai juste vu quelques extraits sur TikTok. Fait que sans pleurer, on commence avec la première chanson. C'est parti. Puis je vais vous écouter une performance du Jeune Lou. J'aime bien, j'aime bien, déjà dès le début, j'aime bien la superpeur rustique. Tu vois, genre, le petit, pas le peu de TikTok, mais le petit, la petite punch qu'il met au début, ça fait un peu genre en mode freestyle. J'aime bien, ouais. Hé, je réagis beaucoup trop tôt. Ça fait 6 secondes qu'on écoute. Sensuelle quand elle est chez mon lard. Elle fait la soumise quand elle sait que je suis plat. J'ai l'air de vie, j'y arrive sans une job. J'entreprends, toi tu préfères à l'éclat. On me traitait de fou parce que je suis mis à l'école. Maintenant que c'est légal, tout le monde rigole. T'es pas RX, passe du pop des Tylenar. Cache le drip où tu retournes à l'école. Pas que dans le 2-9, c'est le cheat code. Hot my line code, j'ai la limon. J'étais avec Barry X dans sa bimane. 400 minimum où on fit pas. 30 goûts de minimum dans mon backboard. Black Diamond, analysé, 4. Ça coûte cher mais t'es fière de ton âgeur. The pack the fuck con. Rocky Balboa. T'es trop high cause que des faux pas. Bloquer ton but. Mais vous faites les gros corps. On est à Montréal. Pas aux favelas. Reprends-toi. Calme-toi mon petit corps. Prends une zane. Puis fume un cigare. Microdose. Commence par un corps. Si tu handle. Pop là-bas. T'es dans Dolce. Bouge au bord. Que je fais et puis tu commences. Bon, je vais couper ici. Pour le rien, dès le début, j'aime bien. Je dois dire que c'est vraiment en mode... Il est pas... C'est pas... Je sais pas, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il est un peu offbeat. C'est le seul problème que je trouve. J'ai l'impression. Ces punchs, parfois, ils voulaient vraiment les rentrer. Tu vois, genre, quand tu écris le son, le gars, il a écrit les lyrics et il s'est dit... Bon, c'est pas grave si ça passe pas trop. On le fait rentrer. C'est ce que je trouve. Mais malgré tout, ça reste que je trouve que, pour de vrai, pour une première écoute, j'aime bien. Pour de vrai, c'est quand même bien. Pour de vrai, c'est pas pire. Non, pour de vrai, si il faut que je sois honnête, pour une première répression, pour l'instant, je dois dire que c'est validé. Pour l'instant, je dois dire que c'est validé. Ça reste que c'est un classique. C'est une chanson connue de 2.2 millions. Pour de rap québécois, c'est beaucoup, beaucoup, 2.2 millions, me semble. Et je pense qu'ils font normalement du 100 000, normalement. Puis, vraiment, ouais, j'ai kiffé. Il faut que je sois honnête avec vous. Je le sens un peu offbeat. C'est le seul problème que je trouve dans le rap québécois. De ce que j'ai entendu vite fait, c'est que parfois, je trouve qu'ils sont un peu offbeat. Genre, ils rentrent les lyrics qui veulent rentrer, frérot. Si ça rentre pas, ça va rentrer, frérot. Ça va rentrer. Non, mais pour de vrai, j'aime bien. Pour l'instant, de ce que j'ai entendu, c'est pas pur. C'est pas pur. Fait que passons au prochain sens. Bon, là, on a un son de Shreez. Ça, c'est un de mes amis que je sais qui surkiffe de fou. Le gars, à chaque fois, il me dit tout le temps, ouais, t'as écouté le nouvel album. Non, je l'ai pas écouté. Non, je l'ai pas écouté. Moi, j'ai écouté le nouvel album de Nino. Je l'ai pas du tout écouté cet album. Donc, c'est parti. On écoute Shreez. 3.5. Je pense que c'est celle-là qui est très connue. Mais c'est ça que je disais, 460K. Ça, c'est beaucoup aussi pour les autres québécois. Peut-être qu'ils sont pour ta donne, écoute. Oh, attends. Déjà, du début, on voit quand même gros, gros clip, pour de vrai. Déjà, dès le début, de ce que je vois, le clip a l'air incroyable. Wesh. Non, mais aussi, il y a de la petite mélodie au début, j'aime bien. Faudrait, j'aime bien pour l'instant. Attends, vraiment, là, j'ai mon instinct d'homme qui aime le rap, là. Je sens que ça va se découper, ça, comme une baguette de pain, frère. Ça va se découper comme... Je fais vraiment les pires comparaisons. Faut m'arrêter, là. Faut m'arrêter. Non, mais pour de vrai, déjà, juste l'intro, même, on en parle du clip hyper beau, mais juste l'intro. Moi, je fais plutôt des réactions en 25 secondes au début. Non, mais pour de vrai, pour de vrai, juste en intro, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la mélodie. Le trois quarts de ces gars, c'est des rats, et la moitié de l'autre quart, c'est des sneaks. Je pensais que c'était mon boy, mais il est fake. Je t'ai vraiment sur, pas de matière, j'ai take. Les deux se fixer sur mon plat. Les sources, ils plisser quand on tape. Ça contribue pas, mais ça jappe. Ça accomplit rien, mais ça cape. Je suis pas un rappeur, je suis juste doué avec les mots. Si tu savais tout ce que je porte sur mon dos, quand t'es pas en santé, mais encore loin d'être gros. Garde tes miennes, je m'en viens pour le lot, y'a du cop dans ma ville. Mais je préfère récolter quand je passe dans la tienne, tout pour la méf. J'éliminerai ta famille si c'est pour sauver la mienne. Pardonnez-moi pour tous ces homicides, je mets un pied dans la plage pour le domicile. Je sais que ça en a l'air, mais c'est pas facile. Parfois j'aimerais être au bas de la pyramide. C'est de la dynamite quand je parle. Quelqu'un fait déficit quand je parle. Elle fouette ses règles quand je parle. Comme Goku, je suis toujours sur mon cloud. Ça sonne tête et c'est sûr, là je fais confiance à perdre. Ça je pense que c'est le refrain, mais wow. Wow, juste l'intro. Je suis choqué pour vrai. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Juste la mélodie au début. Moi, qu'est-ce que j'aime dans le rap? Je n'aime pas les gros trucs découpés, drill et tout. Moi, j'aime bien les petites chansons qui passent dans la playlist. Exemple, du Nino, où tu es vraiment de l'ambiance. Tu écoutes la chanson dans la playlist. Vraiment, en mode détente dans le bus le matin. Ça, j'ai l'impression, c'est vraiment une bonne chance. C'est vraiment une bonne chanson. Pour de vrai, je suis choqué de l'intro. Vraiment, j'adore. DeFou, le prix refrain, il donne un peu le genre de truc. Tu sens que ça va tout découper sur le refrain. Puis, wow, j'aime bien DeFou. J'aime bien DeFou. Je vais me réserver mon avis à la fin. Mais pour de vrai, je préfère clairement que la première chanson pour l'instant. Mais je trouve que ça fait bizarre, genre, d'entendre, genre, quelqu'un qui parle québécois en rapant. Je ne sais pas, je trouve ça abusé bizarre. Genre, j'ai l'impression, je ne sais pas, ça fait vraiment bizarre, genre. Je ne sais pas, juste, genre, entendre des sacres dans le rap. Je trouve que ça fait bizarre de fou. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me choque. Je suis pas un rappeur, je suis juste doué avec les mots. Si tu savais tout ce que je porte sur mon dos, quand t'épargnes, santé, mais encore loin d'être gros. Garde tes miettes, je m'en viens pour le lot. Il y a du cop dans ma ville, mais je préfère récolter quand je passe dans la tienne. Tout pour la miffe. J'ai les minerais de ta famille, si c'est pour sauver la mienne. Je crois que c'est des rappelots, car c'est des sneaks. Je pensais que c'était mon boy, malheureusement, il est fake. Les yeux sur mon plit, c'est fou comme j'ai pique. Il découpe de fous malades. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il découpe de fous malades. Vraiment, ça change complètement de ce que je disais du premier Genou, je pense que c'est ça. Comparé à lui, lui, vraiment, il découpe, il est vraiment sur le beat. Genou, je trouvais il était un peu offbeat. Il essayait vraiment de rentrer tout le temps ses lyrics. Je ne sais pas si ça rentrait ou non. Ça rentrait de toute manière. Mais vraiment, lui, je trouve qu'il est vraiment sur le beat, j'adore. Je ne suis pas un rappeur, je suis juste doué avec les mots. Si tu savais tout ce que je porte sur mon dos, quand t'es balle dans la santé, mais encore loin d'être gros, garde tes miettes. Je m'en viens pour le lot, il y a du cop dans ma ville. Mais je préfère récolter quand je passe dans la tienne. Tout pour la mif. J'éliminerai ta famille, si c'est pour sauver la mienne. Pour sauver la mienne. Pour sauver la mienne. Pour sauver la mienne. Wow. Non, je suis désolé, il faut qu'on le dise. C'est incroyable. C'est vraiment bon. Et je suis surpris de fou. Pour de vrai, je vais le dire honnêtement, je vais écouter l'album. Je vais écouter l'album. Non, pour de vrai, vraiment, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Je dois dire que, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre d'entendre quelqu'un parler québécois en rappant. Mais pour de vrai, j'adore. J'ai mon ami, il m'a tout le temps dit. Ouais, il faut que t'écoutes du chouise et tout. Fréau, je comprends ce que tu viens de dire. Je comprends ce que tu m'as dit. Fréau, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute. Puis pour de vrai, vraiment beau clip aussi, qu'on en parle. Moi, pour de vrai, comparé au clip de Nolech, je trouve que les deux étaient un peu égales. Pour vous dire la comparaison, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Le prochain qu'on m'avait dit de regarder, c'est Enigma. Enigma ou je sais pas, whatever. Enigma. Enigma. Avec son clip Creed. Ça, j'avais vu sur Internet. Personne ne l'a vraiment recommandé. Mais j'ai entendu dire que c'était populaire. Fait qu'on va l'écouter sans plus tarder. C'est parti. Lui, déjà, un million de vues. Fait que, je sens que ça va pas rigoler. Mais, ok. Là, je sens à la mélodie. Je vais bien aimer. Déjà, moi, les petites mélodies, chill. J'adore. J'ai besoin d'une bitch qui a besoin d'une bitch. Yeah. J'ai besoin d'une bitch qui a besoin d'une bitch. Yeah. J'ai besoin d'une bitch qui a besoin d'une bitch. Chaque jour, je travaille pour serrer la vis. Je veux gérer le bis, tu veux gérer la mise. Les punk celluline passeront comme un délice. Moi, je déniche le travail et le fric. Je colle les deux globes, 17, ça fait un cri. J'avais 17, j'étais dans la matrice. Je ressors de prison, je suis déjà actif. J'ai l'odeur du cookie, édit par Frank Rie. Moi et mes jeunes, on court après les M. Ça sent le pareil, mais on parle pas des mêmes. Je suis quelque part dans le bag à Mylène. Ils sont dans le trap, il y a des globes par dizaines. Toute l'année, ils slide, ils étaient printemps, hiver. Ils distribuent des balles comme une offre charitaire. T'arrives au cimetière sans le pass sanitaire. Et ta bitch sur mon dick fait le test à l'hiver. J'ai besoin d'une bitch qui a besoin d'une bitch. Je vais couper à part le refrain. Mais juste le couplet. C'est comme j'ai vraiment aimé. C'est un peu dans le style de Chewiz. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Enima aussi, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute l'album. Non, pour de vrai, j'aime bien. Je trouve, vraiment, il est dans cette ambiance chill. Comme un prix avait à Chewiz. Il change un peu de gelo. Lui, il découpait vraiment. Il découpait et il était plus dans le rap dur. Lui, c'est une ambiance plus chill, plus summer. Vraiment en mode estival. J'aime bien. J'aime bien, pour de vrai. Pour de vrai, je suis choqué. Parce que pour moi, le rap québécois, j'étais comme... Je trouvais ça un peu... Je ne suis pas cringe, mais je trouvais ça un peu genre... Bizarre. Je trouvais ça bizarre parce que... Je ne sais pas, je trouve ça bizarre genre entendre... L'accent québécois et des sacres dans les sons. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais là, vu que j'écoute un peu... Je dois dire que là, j'aime bien. J'aime bien. En plus, là, j'ai un peu les références, tu vois. Il parle de poste sanitaire. J'ai les références, frérot. J'ai les références. Non, pour de vrai, j'aime bien. Il y a deux, trois chauffeurs sur la côte comme le roux. Le client envoie l'adresse et prend rendez-vous. Il sait que ça sera sécuritaire au nouveau. Il paye en dollars, je récupère en euros. Elle m'appelle Dali, mais son père, c'est Jean-Claude. Toujours le même, j'ai pas changé de qui. Mon poche en carré, toi, t'es dans le vide. J'étais éclaté. Là, je suis désolé. Je suis désolé, Annie Matt avait tout mon respect. Mais là, vraiment, que l'hoshine punch était éclaté. Écoute, après ça, tu vois, tu vois, Annie Matt a plus de crédibilité après cette punch. Elle m'appelle Dali, mais son père, c'est Jean-Claude. Toujours le même, j'ai pas changé de qui. Mon poche en... Elle m'appelle Dali, mais son père, c'est Jean-Claude. Ça, c'est vraiment la punch. Je te trouvais en insomnie 12h du soir, t'arrivais pas à dormir. Vraiment, la punch de merde. Mais, j'avais oublié de le dire, mais... Les clips sont abusés, beau. Je pensais vraiment... Moi, c'était dans mes souvenirs, quand on parlait de rap québécois, c'était vraiment des clips rustiques, vraiment faits en mode... C'est toi qui filmes, c'est vraiment fait en mode bélec. Mais, pour de vrai, il y a des clips... Il y en a de leurs clips qui sont plus beaux que les clips de rap français, je dirais. Pour de vrai, je parle surtout du clip de Schweez. Incroyable. Vraiment incroyable. Et ma gang, on s'est pas reculé. Mélange de fierté, de jeunesse, ma culé. À menace du canon, te fait articuler. On amène les outils, c'est pas pour bricoler. Si j'bois du henni, c'est pas pour bricoler. Si j't'appelle à 5h, bébé, c'est pas pour bricoler. C'est nos intimités qu'on devra se dérober. Tu vas pas roller down si on vient me déloger. J'ai besoin d'une bitch qui a besoin d'une bitch. Avec qui j'peux aller en guerre. Avec qui j'peux traquer mes ennemis. Je donne leur cadavre dans la mer. Est-ce que tu vas roller down for me ? Ou est-ce que tu vas finir ailleurs ? Est-ce que tu vas roller down for me ? Ou est-ce que tu vas fuir sur la peur ? J'ai besoin d'une bitch qui a besoin d'une bitch. Avec qui j'peux aller en guerre. Avec qui j'peux traquer mes ennemis. Je donne leur cadavre dans la mer. Est-ce que tu vas roller down for me ? Ou est-ce que tu vas finir ailleurs ? Est-ce que tu vas roller down for me ? Ou est-ce que tu vas fuir sur la peur ? Oh mais j'ai déjà vu quelque part cet album là. Je savais pas que c'était un québécois. Mais je l'ai déjà vu quelque part 100%. Je pense que je suis 100% que j'ai vu quelque part. Mais wow. Pour de vrai la preuve efficace. Vraiment preuve efficace. Ils découpent ça vraiment comme une baguette de pain. Ok je vais arrêter avec découper comme une baguette de pain. Ça fait 3 vidéos où j'utilise tout le temps la même expression. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Non mais pour de vrai. Wow. Je suis vraiment surpris. Parce que moi dans mes souvenirs rap québécois. C'était plus dans le genou. J'aime pas de fou. J'aime pas de fou. Mais ça. Surpris de fou pour de vrai. J'aime bien. Ok. Attends. Ici c'est une recommandation de mes amis. Five dans le whip. Fait qu'on check ça à l'instant. C'est le ice. Ça c'est vraiment un nom. Ça c'est vraiment un nom québécois. Ça c'est vraiment le nom de la loi 101. Vraiment. Pour tous ceux qui ont la règle c'est le nom de la loi 101. Il pouvait pas dire the ice. Non. Il a mis le ice. Il voulait pas mettre la glace non plus. Ok j'arrête. Attendez. J'ai eu l'impression d'être déjà m'entendu. Ça me fait vraiment penser à un rappeur français. Mais je sais pas à qui. Le petit. Ça me fait penser. Mais attends. Je crois. Ok non c'est une chanson. Ok non. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Il y en a qui shoot. Shoot. Alors focus sur ton shit. C'est qui nous ont tous au blue. Tout alors quand je porte mon Gucci je suis slick. Puis deux dans la coupe. On est cinq dans la whip. Il y a le million sur la route. Le refrain il est abusé Cathy. Genre. Genre je peux te le dire par cœur tout de suite. Big up dans la coupe. On est cinq dans la whip. Après ça je sais plus. J'ai fait genre je connaissais le refrain. Par contre je le connaissais plus finalement. Je l'ai oublié. C'est ça. Ce j'avais oublié. Ce j'avais oublié. Il y en a qui shoot. Shoot. Alors focus sur ton shit. C'est qui nous ont tous au blue. Tout alors quand je porte mon Gucci je suis slick. Plus deux dans la coupe. On est cinq dans la whip. Il y a le million sur la route. Il va falloir nourrir les games. Il y en a qui shoot. Shoot. Alors focus sur ton shit. C'est qui nous ont tous au blue. Tout alors quand je porte mon Gucci je suis slick. Je suis slick. Ok pour de vrai. Ouais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça reste que c'est pas mon style de fou. Pour de vrai. Ça j'ai l'impression c'est un peu genre les kershaks du rap. Du rap Ked. C'est vraiment une comparaison de merde. Mais vraiment il change. Ils ont fait. J'ai bien aimé le petit remix avec le blue. Mais ça avait vraiment l'air d'être une chanson de freestyle. J'ai vraiment l'impression. C'est la même chanson qu'ils prendraient pour faire des freestyls sur TikTok. Fait que c'est ça que je trouve qui. Qui reste que. Ouais. C'est moins mon style. Mais ça reste que. C'est quand même du bon beat. C'est quand même du bon beat. Malgré tout. D'après moi. Durant cette vidéo. Lui que j'ai surkiffé. Pis que je pense qu'on est tous d'accord. Si vous avez découvert avec moi. Bien évidemment. Si je suis. Moi. Je serai chaud le temps dans le deuxième épisode. Où je redécouvre d'autres trucs. Si vous. Si vous voulez me faire des propositions. Mais pour l'instant. Je suis. C'est mon petit favori. Je vais essayer. Je vais écouter son album. Parce que vraiment. Ça m'arrive d'être écouté. Juste. De ce que j'ai entendu. J'adore de fou. Je trouve. Il découpe bien. Il est tout le temps dans les temps. Fait que. J'adore de fou. Fait que. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. De plus en plus. Frère. Moi je l'ai dit. Objectif. 200 abonnés. Fin du mois. On fait pas les choses à moitié. Si je suis là. Les ouba ouba. Jamais de la vie. Fait que. On se dit ciao. On se revoit très prochainement. Pour une prochaine vidéo. Pis ben. Je vous dis bye bye. Bye. Piu. Sous-titrage ST' 501